Bonjour tout le monde, on est ici PikaPofQC pour un autre épisode de Elder Scrolls Online et on est dans les égouts... dans les égouts essayer de trouver un gars qui aurait rapport avec les sorcières et là le... les égouts sont remplis... sont remplis de... de vampires c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je pense que c'est quelque chose au bout de ça pardon le chien est très agressif j'ai reçu bon je peux aller là non ? C'est pas des chauve-souillus. Il y a des sorcières, j'ai peur. C'est vraiment des vampires. Ok, je peux aller en haut ou je peux aller en haut. Ok, je peux aller en haut ou je peux aller en haut. Est-ce que j'en ai une orque ? Est-ce que j'en ai mis en haut ou je peux aller en haut ? Ok, je sais que j'en ai mis en haut. il y avait de l'argent il y avait de l'argent il y avait de l'argent non je ne sais pas si il doit être avec eux autres parce qu'il n'aurait pas tout fait deux secondes dans cette place-là à la date est-ce qu'il y a quelque chose? je ne vois pas je ne vois rien je suis aveugle on vous a suivi, Terpense j'ai cru voir quelqu'un, Sœur Balra mais je l'ai semé et vous avez fait ce que je vous avais demandé les prospectus ont été distribués et votre amie avec l'écrou occupé, malheureusement vous avez promis qu'un vampire me convertirait vous avez intérêt à tenir parole ou je préviendrai le Yard alors là, certainement pas est-ce que C'est mort que c'est mort j'ai mis le Hajà à 출bellhi à la croix c'est mort la voile à Harry certes il faut qu'ils n'y ait à non ça va te faire pas, on s'est pas tout à fait L'opportunité educative attend ceux qui n'ont pas froid aux yeux et désirent gagner une belle somme d'or venez au Horker Ilar, une auberge du nord-ouest d'Else-la-Marche, suivez le chemin dans la montagne à l'ouest de l'hydromèlerie de Vosgeor je pense qu'on a un bel objectif enfin, c'est un vrai labyrinthe, que s'est-il passé? il est mort j'ose espérer que Fairpens vous a parlé avant de mourir alors, que s'est-il passé? vous avez approché trop près, il vous a attaqué? je ne l'ai pas tué, il s'est disputé avec une certaine soeur Balra, c'est elle qui l'a tué bon sang, ça devait être une des sorcières de Krevnev, vous savez où elle a pu aller? ce prospectus mentionne une auberge en est de marche c'est une piste un peu mince, mais c'est la seule dont nous disposons, je vous retrouve au chariot devant la ville on se revoit au chariot non Je vous remercie. Bon, le chariot est prêt. Maintenant, dites-moi ce que vous avez trouvé d'autre dans la ratière. J'ai attendu faire penser à la sorcière qu'il avait distribué les prospectus. J'en ai trouvé un sur son cadavre. Faites-moi voir ça. Hum. Une autre opportunité lucrative. Mais cette fois, nous savons où ils envoient les gens. Vers une auberge isolée d'Estemarch. Avez-vous appris autre chose d'utile? Je pense à parler d'un vampire. Je voulais qu'il le transforme. Un vampire? Allié aux sorcières? Ça expliquerait les sangres bêtes étranges dans la ratière. Pour le moment, nous devons aller en Estemarche pour trouver la sorcière. Oh! Avant de partir, prenez ça. Vous l'avez bien mérité. Ce chariot nous emmène au Orker Hilar, en Estemarche. Montez et nous nous mettrons en route. Je ne veux pas laisser trop d'avance aux sorcières. Que pensez-vous de trouver au Orker Hilar? Des réponses. Du moins, je l'espère. C'est ce que le roi Skald m'envoie chercher, après tout. Les sorcières de Krevnev préparent un mauvais coup et attirent des victimes innocentes avec des promesses de richesse. Nous avons vu ce qui s'était passé dans ces sites rituels obscurs. Vous pensez que ceux qui ont répondu à l'annonce sont en danger? Attirés dans une région désolée d'Estemarche, certainement pour subir ces rituels étranges. Si vous ne considérez pas ça comme un danger, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Accompagnez-moi, mon ami. J'aimerais avoir votre aide dans cette affaire. Je vous accompagne. Si vous êtes prêts à partir pour le Orker Hilar, un plein château, nous serons en Estemarche en un clin d'œil. Avant de partir, revoyons ce que nous avons appris sur les pleins des sorcières. Bonne idée. Mais pour l'instant, nous ne connaissons pas l'histoire entière. Nous avons découvert que les sorcières attirent. En posant, on sait c'est quoi. Let's go. Une voilée à Estemarche. Oh shit. Nous devons continuer à pied. Suivez le chemin dans la montagne. Ce chemin ici? Hmm. Ça doit être l'auberge pleine de corbeaux, clairement un endroit très accueillant. Ça a l'air vide, nous pouvons parler. Les auberges ont toutes la même façon d'être faite à l'intérieur. Rien n'attend pour nous sauter dessus. Pas de garde, pas de sorcière. Rien. Juste une charmante auberge sur une colline désolée. Si le prospectus de Ferpens nous fait faire fausse route, on rentre Fissa et on le tue une deuxième fois. Vous vous attendiez à ce que ce soit désert? Je m'attendais à des réponses. Ferpens avait une raison d'envoyer des gens ici. Ils doivent bien se trouver quelque part. Si nous ne trouvons pas la piste des sorcières, je ne sais pas si nous les trouverons à temps pour les arrêter. Fouillons la zone. Que cherchons-nous? Tout ce qui nous indiquerait ce que préparent les sorcières. Nous devons déterminer toute l'étendue de la menace. Explorons l'auberge et cherchons des indices sur ce que sont devenus les gens attirés ici. Avec un peu de chance, cela nous mènera aux sorcières. Ok. Fouiller. Nous devons fouiller. Qu'est-ce que ça fait longtemps que c'est... Cora pomme à la cannelle? Qu'est-ce que c'est ça? On parle là-dessus? Je n'ai jamais vu un Nordique abandonner un repas tant que son assiette était pleine. Voilà au deuxième bras. C'est une créature! Je le verrai. Des sacs de couchage. Pour ceux qui cherchaient l'opportunité lucrative. Je me demande où ils sont. Je prends l'or. Oui, je le prends! L'autre... De moi, il faut que j'aille en cave. Attends, il y a un copse. Les assements, là. Du sang frais. Il mène à cette crappe. Parfait. La piste se dirige vers la cave. Vide? C'est pas normal. Il doit y avoir un passage secret. Essayez de le trouver. Je savais qu'il y aurait un passage secret. Voyons où ils mènent. Oh. Glowing mushrooms. Jusqu'à ce tunnel. Quoi? Oh shit! C'est quoi, cette place-là? Grifton. Qu'est-ce qu'il fait, ce boulot? Jolique. Jolique. Ils ont dû emmener les gens qu'ils voulaient capturer. Jolique. Jolique. Je ne vais pas retourner par. Je ne vais pas retourner. Je sorscus! Vous n'êtes pas avec les sorcières de la brèche? Vous devez me sauver. Je vais te coucher. Non. Eh.. Calmez-vous, expliquez-moi qui vous êtes et ce que vous arrivez. Comment êtes-vous revenu à vous en faire? Vous devez aider les autres, et vous devez détruire les piques. Elles sont maléfiques. Gardez votre calme et attendez ici pendant que je parle avec l'héris. Il va se réduire là-dessus, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Holy schnitzel! C'est... Terre. Quoi parlez-vous, les restes? Cœur noir. Le monde sous bord de ciel. Griffe noir. Tous les enfants nordiques connaissent ces histoires. Un autre monde qui s'étire sous les neuf forts. Chaque histoire est un peu différente. On parle de cités doué-meurs, de monstres terribles ou de trésors fabuleux. C'est vrai. C'est vrai. Vous pensez que nous sommes dans griffe noir, ou comme vous avez dit, coeur noir, ou je sais pas comment ça s'appelle, parce qu'il a l'air d'avoir deux ou trois noms? Il ne peut s'agir que de ça. Mais de toute façon, c'est une cachette fabuleuse pour les sorcières de Crève-Neve. Nous devons descendre les chercher. Il faut les empêcher de nuire à bord de ciel. Holt nous a parlé d'autres prisonniers et de pieux de sorcières. Ce pauvre homme est terrifié. Je vais le ramener au Orker Ilar. Pendant ce temps, descendez et tâchez de trouver quelque chose. Si vous trouvez des piques, détruisez-les. Je vous rejoins vite. D'accord, je vais faire ça tout seul. Je vais explorer les griffes noirs, euh, coeurs noirs, je sais pas comment ça s'appelle. Je devrais bien ce que je trouve. Oh boy. Comment je fais descendre là? Quelque chose de gros là-bas. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas la... J'ai pas, euh, l'expansion de tout ça. Fait que, en gros, je peux juste faire cette zone-là, mais tout seul, il faut que j'achète l'expansion, c'est ça? Interesting. C'est quoi ça? Launch Rush Troll. Oh! Ça porte bien son nom. Wow! Qui tu es? Motherfuck! Un pièce sorcière, ça. T'es introé, maudit pic! Est-ce que je dois faire le tour? Peux-tu aller au milieu de ça? Pourquoi je devrais aller au milieu de ça? Il y a des... Oh my god. Il y a des robots. Je sais pas, y est peut-être une quête qui va m'emmener au milieu, mais je vais juste continuer au tour. En de l'or ! Du tout en de l'or ! Il y a de la vilain fois ! C'est comme des tourelles ! WTF ! Non mais ils sont ! Sous-titrage ST' 501 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 de Wemmer's voisine. Juste derrière vous! Il faudrait une place à la bioshock. Une sentinelle devant Dôme. Ici. Hé, tout va bien? C'est correct Dôme? Cette sale sorcière est une menteuse. Elle m'a poignardé. Qui vous a poignardé? La sorcière Crevasseuse, Sir Balra. On avait un accord. Elle m'a éventré. Faut s'occuper pas de moi. J'ai commis une terrible erreur. Je lui ai dit comment se glisser dans le palais des rois. Et maintenant, je pense que le roi Skald est en danger. Quel genre de danger? Malra a dit qu'elle avait des projets pour le haut roi Jorun. Elle a dit qu'il fallait régler cette histoire. Je vous en prie. Je pense qu'elle compte tuer le roi Skald. Vous devez le sauver. Je vous en prie. Je voulais pas mettre Bordesciel en danger. Il est mort. Il est mort. On interne la sécurité du roi. Retournons en chariot. Nous partons immédiatement pour Vendôme. J'espère. Le palais des rois, vite ! Nous devons prévenir Jorune ! Qu'est-ce que tu es courant ? On dirait que personne n'a donné l'alarme. Nous arrivons peut-être à bord. Alors, qui me paye un verre ? Vous ? Huscarl, où est le roi Skald ? Oh, vous arrivez juste des terres chaudes du Sud. Je ne peux pas révéler une telle information. Vous sentez le sel et le soleil. Même la grande Lyris Titan doit le savoir. C'est une affaire de sécurité royale. De sécurité royale. Écoutez, espèce de petite sotte. Allez lui parler. Pour qui Titan se prend-t-elle à exiger de voir le roi Skald ? Est-ce que c'est moi avant d'écouvrir un complot contre le roi Skald devant le prévenir ? Peu importe ce que la demi géante et vous avez découvert. Le roi Skald est bien à l'abri dans le palais des rois. C'est le bâtiment le mieux protégé de tout bord de ciel. L'une de vos sentinelles a accepté un pot de vin et a dit à une sorcière crevasseur comment s'expliquer. C'est vrai, la sentinelle d'Arphal ne s'est pas présentée au rapport aujourd'hui. Et le haut roi Jorune fait la tournée du palais. Mais ce devait être un secret. Une sorcière de Crévenève, vous dites ? Oui, elle est peut-être déjà sur place. Nous allons entrer. C'est tout à fait irrégulier, mais si vous dites vrai, le roi Jorune voulait inspecter les niveaux inférieurs pour vérifier l'avancée des travaux. Il pourrait se trouver n'importe où. Allez vite le trouver. Je rallierai les gardes pour défendre le palais. Faites vite ! Entrez dans le palais ! Vite ! Vite ! Vite ! Je vais aller dans le palais. Je vais aller dans le palais. Palais de roi ! Vous trouvez Jorune, vite ! Bonce ! On est déjà à l'intérieur. Nous devons trouver le roi Skal. Vite ! Sous-titrage ST' 501 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 De ma vie, d'autant qu'aucun de nous ne veut reconnaître l'autorité de l'autre. Mais il faut le prévenir. T'as pas l'air de finir tes phrases, moi, là? Oui, Roi Scald. Svargrim et les habitants de bord de ciel occidental sont parfois pénibles, mais ça reste des nordiques. Malgré les différends entre nos forteresses, nous ne pouvons pas les abandonner aux sorcières. Alors, partons pour Afengor, nous occuper les sorcières. Pas si vite, mon ami. Le bord de ciel occidental ne s'entend pas vraiment avec son frère oriental. La politique est parfois délicate, alors. Je laisse les politiciens s'en charger. Lorsque le Roi Jorun nous le demandera, nous irons. Mais pas avant. Maintenant, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Maintenant, nous fêtons notre victoire et nous laissons les éclaireurs de Jorun faire leur travail. De mon côté, je vais travailler avec le Roi Scald pour savoir comment présenter la nouvelle à Svarprim. En attendant, prenez ceci. Vous l'avez bien mérité. Je vous contacterai bientôt. Le recueil de stupe de la tigre d'écaille de Vendôme. Ce n'est pas terminé, vu ce que préparent les sorcières de Krevnev. Mais pour le moment, nous pouvons nous reposer et laisser le Roi Scald préparer ses plans. Nous aurons tout le temps de retourner tuer des sorcières un autre jour. Cela fait plus d'un siècle... Jorun règne sur... M'entraîner... Cela fait plus d'un siècle... M'entraîner... M'entraîner... Ok... En fait, on a fini ça. C'est ça, on a fini. Chaîne de l'ascenseur des glaces. Ça, c'est cool. C'est bon. ok je pense que c'est fait il nous reste la quête prologue de blackwood et la quête prologue die isle et la quête prologue aux terres des terres mortes je sais quoi on va découvrir ce jour quand on voit le débloquer donc là ça veut dire qu'on peut commencer vraiment à jouer explorer chaque monde à la fois chaque place à la fois moi je vais aller me téporter la place de début c'est quoi c'est ce symbole-là donjon publique la nécropole ou les nécromanciens en tout cas je n'ai pas ce que j'ai un égé ok ok le couchant c'est où ça où de ce balais là somerset je n'ai pas de papier fuck ils vont m'arrêter oh idiot qui est ce que c'est pas ce que c'est peut-être la classe de foggale non ou 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 Les autres commencent à jouer, ils sortaient. C'est un chat, regardez-le, il y en a est tellement cute. C'est très bizarre. Je veux réparer mon stock, premièrement. Je veux le vendre, deuxièmement. J'ai décédé sur ces affaires-là. Je peux le vendre, ça, 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 ça. J'ai beaucoup de poison, mais rien de bien intéressant pour vous. Bon. Fait que, regardons ce qu'on a à faire. Je crois que vous êtes une vampire. Qui qui parle? Quoi? Je suis pas une vampire. C'est une vampire? Quoi? J'ai-tu le pouvoir empirique? Non. Qu'est-ce qu'il parle, le dude? Je suis pas une vampire. J'ai quoi comme kait, moi, là, présentement. On a l'appétence d'un fils. Voilà. voilà on a sauvetage de sel selen qui est là parmi les indomptables qui est à l'autre bout du monde vers tanzel will qui est là alerte magnitim belfoyen ça je peux le je pourrais juste le démonptables démonptables Connaissance oubliée, puis cette aussi, puis entre du bord, ici, ok. Toutes les quêtes que j'ai, c'est quasiment là. Moi, je serais prêt à aller n'importe où. On va faire ça, prochain épisode! Pour l'instant, je prends une petite pause, je vous dis merci d'avoir été à tout le monde, pique-apique à tous, likez, commentez, et on se retrouve au prochain épisode.